Et bien sûr, nous avons plus à faire. La députée de Eglinton-Lawrence, merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, dans ma circonscription de Eglinton-Lawrence, on marque en fait les fêtes de Pâques, de la Pâques juive, ce qui est quelque chose de très important, non seulement dans ma communauté, mais dans le monde entier. À travers cette période, les Juifs ne peuvent pas manger quoi que ce soit contenant du levain ou de la levure. C'est une fête grâce à laquelle les personnes vont se réunir et vont consommer de la nourriture comme les matzos ou d'autres types de nourriture. Et la semaine prochaine, les chrétiens vont célébrer la fête de Pâques. Et donc, cette semaine est la semaine sainte, y compris donc des fêtes qui marquent en fait la mort et la résurrection du Christ. Ce sont des fêtes importantes pour différentes communautés et la participation à ces rituels montre tout le travail qui a été fait et pour pouvoir faire en sorte que ces fêtes soient positives pour toutes. Donc, bonne Pâques à tous. Député de Rochawa, déclaration de député. Merci, M. le Président. J'ai une lettre que j'aimerais partager de la part d'une maman très inquiète et qui veut m'informer du fait, et je cite, « Mon fils souffre d'autisme. Il a 7 ans et il a de grands problèmes à l'école. Il a besoin de soutien. Nos enseignants ont été merveilleux pendant les premières années, mais malheureusement, son enseignante n'a plus de ressources. Il a de grands besoins et il a besoin d'un soutien pour lui tout seul. Malheureusement, l'école n'a pas de personnel disponible et pas de budget. Je suis triste parce que mon fils a besoin de cette aide. Il ne peut pas se gérer tout seul. Et donc, j'ai participé à une réunion pour pouvoir essayer de trouver des options et donc, on m'a dit qu'il va passer la journée dans le bureau avec certains enseignants, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de ressources pour pouvoir l'aider à faire des activités. Il a été séparé de ses pairs et il est très triste. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne sais pas quoi faire. Alors, ma question à ce gouvernement, c'est pourquoi ils ne vont pas financer des écoles dans lesquelles les étudiants, comme cet enfant, peuvent participer et apprendre avec des ressources dont ils ont absolument besoin. Merci. Déclaration des députés. Député de Thunder Bay, Atikokan. Merci, M. le Président. Ce matin, j'aimerais reconnaître une personne de ma circonscription. On m'a présenté Caroline Carroll pendant ma campagne. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que c'est une amie. Et la Fondation DEC, qui a été nommée d'après sa fille, qui a été tuée par une overdose. Dana avait seulement 31 ans quand elle a découvert d'avoir une maladie. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui est très gentil. Quand elle a commencé à avoir ses problèmes de santé mentale, ses problèmes sont devenus difficiles à gérer. Et il fallait qu'elle puisse se battre contre ses problèmes. Carroll et moi-même sommes d'accord sur le fait que la dépendance de drogue peut arriver à n'importe qui. Ça touche véritablement tout le monde. Caroline a réussi à transformer cette grande mésaventure en une force. Elle a travaillé pour combattre les dépendances. Elle a été reconnue par sa communauté. Elle a reçu aussi un prix pour son travail. Cette fondation fournit de l'aide aux personnes souffrant de dépendance pour pouvoir leur donner l'amour et le soutien dont ces personnes ont besoin. J'aimerais remercier Caroline pour son travail incessant et j'aimerais la remercier pour avoir contribué à mettre fin à la stigmatisation et pour avoir aidé les cométants de Turner Bay et de toute la région. Merci, Caroline. Merci. Déclaration de député. Députée de Saint-Catherine. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je demande à ce gouvernement de pouvoir accéder à la santé et aux infrastructures pour la santé des femmes. C'est un organisme dans ma circonscription qui travaille pour pouvoir promouvoir la recherche et pour pouvoir faire en sorte que ce travail puisse continuer. Certaines personnes de ma circonscription ont créé un centre d'art à Saint-Catherine et ils ont créé des événements aidant à combattre contre les problèmes liés à l'endométrose. Et donc, le député de Davenport en a parlé également la semaine dernière et il y a eu, lors des événements qui ont été créés, des discussions avec des experts, avec des professionnels. Il y a eu des questions et une des questions importantes, c'est pourquoi on ne parle plus de l'endométrose, pourquoi on ne parle plus d'une maladie qui touche une femme sur dix, un problème qui souffre aussi et qui fait souffrir de préjugés. Il y a eu des recherches concernant cela. La santé des femmes a été mise dans la catégorie de la santé pour la réproduction. C'est quelque chose qui doit changer et moi j'aimerais reconnaître le chemin qui a été fait par ces défenseurs. Mais en plus, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup plus à faire. Je demande à ce gouvernement de donner priorité à la santé des femmes en augmentant les financements pour la recherche, l'éducation et les services qui adressent les besoins uniques des femmes. Nous devons nous réunir pour faire en sorte que chaque femme en Ontario puisse recevoir les soins et le soutien qu'elle mérite. Merci. Déclaration de député de Brenton West. Merci, M. le Président. En avril, nous avons le début d'une fête importante pour ma circonscription. Nous avons donc une histoire longue dont nous sommes fiers et nous avons une justice sociale et beaucoup de services pour l'humanité. Ces valeurs sont importantes et on se trouve donc dans des temps qui sont très difficiles dans l'histoire. Alors, cette fête signifie vivre de manière honnête et pouvoir partager ce qu'on gagne avec les autres. C'est quelque chose qu'on peut traduire par travailler et vivre. La communauté a fait de grandes contributions pour construire la province et pour pouvoir permettre donc à créer le Canada que nous avons actuellement. M. le Président, l'histoire des Psycho-Canada est une histoire de compassion, de travail, de persistance et de progrès. Donc, j'invite toute la Chambre à participer le 30 avril à cette célébration de la journée dédiée au SIC. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Temescom et Cochrane. Merci, M. le Président. Nous sommes ici à la Chambre. Encore une fois, l'autoroute 11 vient d'être fermée dans le Nord. Alors, encore une fois, moi, j'ai essayé de regarder des informations. Je crois que c'est la 14e fois depuis le 1er janvier. Le lien qui connecte notre pays, le trafic en fait à l'intérieur du pays, il y a deux moyens pour traverser le Canada, l'autoroute 17 ou l'autoroute 11. Et croyez-y ou pas, l'autoroute 11 est l'autoroute la plus sûre et elle a été fermée de nombreuses fois. Non seulement c'est compliqué, mais là, pendant que nous parlons, il va y avoir des gens qui vont être bloqués sur l'autoroute. Alors, je ne blâme personne, je ne blâme pas les personnes qui travaillent pour résoudre les problèmes de l'autoroute et je ne blâme même pas le gouvernement qui essaie de faire quelque chose. Mais nous devons reconnaître que quelque chose est en train de changer de manière drastique et nous devons répondre à ces exigences. Moi, j'ai vécu là toute ma vie et à chaque fois qu'il y a de la neige, le pays est paralysé. Nous avons besoin de travailler ensemble. Le gouvernement au pouvoir actuellement doit nous entendre et faire tout ce qui est possible pour changer cette situation pour que nous ne soyons pas la dernière roue du chariot de ce pays. Le député de Whitby. Merci, M. le Président. La région de Durham et son département de santé publique reçoivent 1,6 million de dollars pour pouvoir aider à fournir une certaine initiative pour pouvoir appuyer des programmes critiques et des services pendant les deux années à venir. Les annonces qui ont été faites récemment dans les députés qui couvrent la région de Durham parlent en fait d'un investissement de 8 milliards de dollars pour pouvoir aider à développer des départements de santé publique partout en Ontario d'ailleurs. Et donc, par conséquent, à Durham, on est impatients de pouvoir améliorer les services de santé alors que ce gouvernement confirme son engagement pour investir dans le bien-être des communautés de notre région. Les Ontariens et Ontariennes peuvent être assurés que les coûts pour les services de santé vont être soutenus par ce gouvernement et on va donner priorité à des initiatives qui vont promouvoir la santé et le bien-être de la population. Cela va nous permettre de construire une région de Durham plus forte et plus résiliente et de créer un avenir pour les familles qui travaillent dures dans notre région. Merci beaucoup. Député de Don Valley East, merci, M. le Président. M. le Président, aujourd'hui, j'aimerais donc souligner une préoccupation dans ma circonscription de Don Valley East. Pour beaucoup de mes cométants, la violence augmentée dans les écoles et dans les transports en commun est devenue la réalité de la vie quotidienne et les personnes ont peur pour leur sécurité. M. le Président, quand les gens sont laissés pour compte, quand les gens doivent utiliser les transports en commun, nous devons pouvoir créer en fait un réseau de sécurité pour aider les personnes et pour donner aux personnes vulnérables le soutien dont ils ont besoin. Nous savons que n'importe qui peut commettre un crime, mais nous savons également que de construire un réseau fort et solide d'aide peut éviter ces violences et aider à les réduire. Les abus vis-à-vis des enfants et vis-à-vis des personnes les plus vulnérables ont augmenté également à cause de l'augmentation de l'isolement. Et honnêtement, les personnes ont besoin d'avoir un soutien pour la santé mentale. Ce gouvernement ne peut pas continuer à délester les responsabilités concernant la santé et la sécurité publique sur les municipalités. Nous savons ce que les promesses de ce gouvernement valent. Alors il est temps que ce gouvernement arrête de parler, il commence à agir. Ça veut dire qu'il faut travailler dans nos communautés, il faut travailler contre l'islamophobie, contre d'autres types de violences, contre la violence avec les armes à feu. Et ce gouvernement et cette province ont l'obligation de maintenir les Ontariens, les Ontariennes en sécurité. Nous devons tenir le gouvernement comme responsable de cette obligation. Merci. Déclaration des députés. Député de Windsor, de Tecamsi. Merci, M. le Président. Il y a une semaine, j'ai visité le syndicat local 409-11 pour la formation des menuisiers. Et alors que nous, c'était une occasion incroyable de voir les programmes d'apprentissage des syndicats et de voir donc les lieux où les personnes pouvaient se former. Alors, c'était véritablement quelque chose d'incroyable. Et avec le leadership de Sean Remy, Brandon Fitch et Tommy Holkonen, ce concours a montré véritablement un grand exemple de comment on peut redonner à la communauté. et le local 494 représente en fait des menuisiers, des techniciens du son et des personnes qui travaillent dans des métiers spécialisés. Notre gouvernement fournit 224 millions de dollars dans le budget actuel 2023-2024 pour pouvoir développer des compétences, pour pouvoir améliorer l'expertise dans le secteur privé, pour pouvoir élargir les centres de compétences, y compris donc les halls de formation dans les syndicats et créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les travailleurs. Avec la création de 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus en Ontario, beaucoup travaillent pour faire en sorte que leurs membres de ces syndicats soient bien préparés pour pouvoir faire en sorte de construire une meilleure région de Tegumsi, un meilleur Ontario pour les générations à venir. Merci beaucoup. Déclaration de député. Députée de Richmond Hill. Merci, je prends la parole aujourd'hui pour parler du cercle de soins de ma circonscription. C'est un organisme à but non lucratif qui fournit des mets qui sont équilibrés sur le plan nutritif aux aînés et ceux qui ont des besoins de santé complexes. Avec l'aide de plus de 200 bénévoles, ils livrent plus de 2 000 repas à chaque année à nos membres de la collectivité. Le mois dernier, je me suis jointe à eux pour livrer des repas dans un bloc appartement qui s'appelle Rose Town. Nous avons visité nos voisins russes et ukrainiens plus âgés. Monsieur le Président, je peux vous dire par les sourires que j'ai vus que ce service de livraison va au-delà de la prestation de services essentiels pour notre population vulnérable. Le service a aussi allégé les soucis de plusieurs familles qui ne sont pas toujours en mesure de visiter leur être cher. Je suis très heureuse que ceux qui livrent les repas tissent des liens d'amitié et s'occupent bien d'eux. Je suis heureuse de remercier le cercle de l'amitié et de leur travail. Merci. Merci, c'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés.